La tension est encore montée d'un cran entre Paris et Bamako, au point où on se demande si les militaires français et maliens pourraient se tirer dessus dans les jours et les heures à venir. Un véritable risque d'affrontement matérialisé par la toute dernière sortie des autorités maliennes qui demandent le départ sans délai, c'est le mot qu'ils ont choisi, du Barkhane et du Takouba du territoire malien. Une décision qui tombe au lendemain de l'annonce unilatérale par Paris d'un chronogramme de retrait de ses forces en question. Le récit de Roméo Koehda. Nous allons donc progressivement fermer dans un exercice qui va prendre 4 à 6 mois. Suite à l'annonce par Emmanuel Macron du retrait des forces françaises du Mali sous un délai de 6 mois, la réaction du gouvernement malien ne s'est pas faite attendre. Ce vendredi 18 février, au journal télévisé de 13h de la télévision publique, le gouvernement malien a demandé à Paris de retirer immédiatement ses forces sur son territoire. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takouba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. Je répète. Une phrase que le porte-parole du gouvernement va répéter à 3 reprises. Je répète une dernière fois. Au regard de ces manquements répétés des accords de défense, le gouvernement invite les autorités françaises à retirer sans délai les forces Barkhane et Takouba du territoire national sous la supervision des autorités maliennes. La décision de la France prise hier jeudi en marge du sommet Union européenne-Afrique auquel le Mali n'a pas été convié est considérée comme mépris par les autorités de la transition qui dénoncent une décision unilatérale en violation des accords liant la France et le Mali. Barkhane devient dès lors personne à non grata sur le territoire malien. Le délai de 6 mois prévu par les autorités françaises pour le retrait n'engage donc pas Bamako, dont les autorités sont convaincues que le pays ne sera pas seul au front contre le terrorisme. Ça peut vous poser des inquiétudes, mais le Mali n'est pas seul et le Mali ne restera pas seul. La France peut partir, les pays européens peuvent partir, mais je n'anticipe pas. Donnons le temps au temps et vous verrez ce qui va se passer. En dépit de ce bras de fer entre Paris et Bamako, le gouvernement de la transition a réaffirmé la disponibilité du pays à renforcer davantage le dialogue et la coopération seulement avec les partenaires soucieux de la prise en compte des intérêts vitaux du Mali dans le respect de la souveraineté nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !